Bonjour à tous, bonjour David Doucan, bonjour Edwige Chevrillon et bonjour Jean-Baptiste Djébari, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'Etat au transport, on va bien sûr revenir sur le débat qui s'ouvre à l'Assemblée demain, enfin je dirais, dont on en parle depuis tellement longtemps, vous allez pouvoir débattre, ce sera à l'Assemblée nationale à partir de demain sur le projet de loi sur les retraites, mais bien sûr d'abord ce cataclysme de l'affaire Griveaux, une classe politique sonnée, un avant et un après sans doute, mais on va commencer par Paris parce que vous y étiez hier soir, réunion de crise jusque tard à La République En Marche, bureau exécutif de crise pour tenter de trouver un ou une remplaçant à Benjamin Griveaux, pour l'instant toujours rien. Est-ce que vous nous confirmez, parce qu'on finit par avoir des doutes, qu'il y aura bel et bien une tête de liste pour La République En Marche à Paris ? Alors je vous confirme que nous avons eu une discussion hier, effectivement en fin de journée avec les cadres du mouvement pour prendre acte de ce qui s'était passé, pour parler, j'imagine qu'on y reviendra aussi, de la démocratie et des anticorps que probablement nous devrons continuer à construire, et puis nous avons parlé de la campagne, des différentes hypothèses pour garder cette dynamique, parce que je vous le rappelle ici, les équipes sont en place, les maires d'arrondissement, les soutiens sont toujours déterminés à faire campagne, et il faut effectivement très rapidement, ce sera le cas ce soir, prendre une décision, consulter les instances demain et poursuivre cette campagne. Vous ne fermez pas la porte à la question d'Apolline ? Vous ne fermez pas la porte à l'idée qu'il pourrait ne pas y avoir de tête de liste La République En Marche à Paris ? Je ne ferme la porte à rien, mais ce que je dis c'est qu'il y a une équipe qui est extrêmement motivée, qui n'a pas explosé, par exemple comme l'équipe de François Fillon en 2017, une équipe très motivée, des marcheurs qui veulent faire campagne, des maires d'arrondissement qui s'en soutiennent, et qui veulent mener cette aventure de Paris jusqu'à son compte. Oui, mais de fait, le mouvement, je vous le dis, est déterminé à mener campagne, et donc il y aura une décision prise ce soir, qui sera remise très probablement ce soir ou demain, qui sera enterrinée par les instances du mouvement en tout début de semaine, probablement demain soir. Ça veut dire qu'il y aura véritablement, vous allez respecter dans ce chaos, les instances, la décision, il y aura une étiquette très officielle, La République En Marche ? D'abord on va respecter effectivement les instances, parce que la démocratie c'est aussi la démocratie interne, et Stan Guérini, Stanislas Guérini aura l'occasion de s'exprimer au nom du mouvement sur ce qu'il convient de faire pour la suite. On va dire que ce serait ce soir ou demain ? Oui, alors j'imagine que la décision sera prise ce soir, et que la consultation des instances du mouvement, et notamment du bureau exécutif, sera faite demain, il y a un bureau exécutif demain soir pour enterriner ces décisions, donc j'imagine que ce sera à ce moment-là que vous connaîtrez le nom de la personne qui succédera à Benjamin Griveaux pour mener ce combat de la ville de Paris. Vous le savez déjà ? S'il y en a une, si je comprends bien, s'il y en a une, c'est pas un peu le donnant. S'il y en a une, oui. Que vous ne fermiez pas la porte à cet hypothèse-là. Je n'écarte aucune hypothèse, je dis juste qu'hier il y a eu une discussion, il y a différents noms qui ont été avancés. Alors lesquels ? J'ai fait... Et comment était l'ambiance hier, justement ? Non, mais c'était une ambiance à la fois de gravité, parce que ce qui s'est passé, je veux dire c'est quand même tout à fait incroyable dans notre démocratie au 21e siècle, de connaître ce qu'on a connu, on y reviendra, et puis une atmosphère de personnes qui sont déterminées à mener ce combat politique. Il y a la violence en politique et puis il y a quelque part la détermination, la motivation de mener un combat politique noble, celui de la conquête de la mairie de Paris. Et je crois que sur ce point-là, tout le monde était extrêmement déterminé. On entend beaucoup parler d'Agnès Buzyn, ça peut surprendre. Il y a une épidémie mondiale, on a eu une personne qui est décédée sur le territoire national, elle l'a annoncé hier ou avant-hier. C'est compatible ? Enfin franchement, la question se pose. Moi je ne vais pas répondre sur les noms, je pense qu'il faut quelqu'un qui en ait envie, parce qu'on ne gagne pas une campagne sans en avoir envie. Il faut quelqu'un qui soit légitime du point de vue du mouvement et du point de vue de nos partenaires, notamment de nos partenaires centristes, et puis il faut quelqu'un qui soit déterminé à mener cette campagne. Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question. Je ne vais pas répondre à la question du nom. C'est une question constante, est-ce qu'on peut être ministre de la Santé aujourd'hui avec une crise mondiale et se lancer tête de liste, comme ça, au pied levé, à Paris ? Mais je crois que si l'hypothèse Agnès Buzyn existait, elle viendrait ici à un moment, s'en expliquer, et elle dirait comment elle... Moi, et je ne dis pas que c'est l'hypothèse préférentielle ou que c'est sa volonté à elle... Vous-même, vous trouvez que ce serait une bonne candidate ? D'abord, il est certain que ce serait possiblement une bonne candidate, parce que c'est quelqu'un de très engagé, quelqu'un d'extrêmement déterminé à mener, à faire porter nos valeurs et notre parole. C'est aussi quelqu'un qui, effectivement, doit mener de front la réforme des retraites, la gestion du coronavirus qui est quand même dans une phase de développement toujours hors de la Chine continentale. La crise hospitalière ? C'est quelqu'un qui est très engagé aujourd'hui et au cœur de l'action gouvernementale. Est-ce que hier, vous avez commencé lors de cette réunion, à voir qu'il y avait un ou deux noms qui mettaient un peu tout le monde d'accord ? Il y avait deux ou trois noms qui, effectivement, mettaient tout le monde d'accord, mais qui revenaient de façon assez fréquente. Lesquelles ? Non, mais moi, je veux respecter absolument... Vous savez, la démocratie interne, c'est aussi... C'est le président qui va choisir. C'est le président qui va choisir. La démocratie interne, c'est aussi respecter le secret de ces instances, c'est aussi permettre aux discussions de se faire. Il y a une commission d'investissure cet après-midi, il y en a peut-être une demain matin, et je crois qu'il s'agit là de retrouver un peu de sérénité, et je suis ravi d'ailleurs que ces noms n'aient pas forcément fuités hier soir. Ah, ce sont des noms qui n'ont pas fuité. Donc on peut avoir une surprise, pardon, Apolline. Je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'on peut avoir une surprise. Parce que vous dites, les noms qui commencent à faire consensus n'ont pas fuité. Non, je constate qu'il y a souvent l'exégèse ou le verbatim très précis des réunions qui sont tenues à la République commarche ou ailleurs, et qu'hier soir, il s'est dit des choses qui n'ont pas fuité, donc je salue cet effort collectif. C'est pour ça que vous êtes là. Une surprise ? Une surprise est possible. Par exemple, pourquoi pas Sibeth Ndiaye, d'ailleurs ? Ça n'est pas évoqué justement dans les papiers. Ça, c'est quelque chose dont vous parlez ou pas ? Non, je ne sais pas si Sibeth a l'ambition ou l'envie de se lancer dans cette campagne. Elle s'est exprimée hier très clairement sur le sujet. Je ne crois pas que l'hypothèse Sibeth Ndiaye soit aujourd'hui totalement... Un homme et une femme ? D'actualité, mais elle s'exprimera sur le sujet. Mais je pose quand même la question de Villani. C'est-à-dire que du coup, on se dit, vous avez quand même quelqu'un qui a voulu avoir l'investiture de la République en marche, qui est député, alors jusqu'à ce qu'il en soit exclu, mais enfin, il a été élu sur le nom d'Emmanuel Macron. Il a été l'un des plus proches d'Emmanuel Macron. Il s'est battu pour lui quand il était candidat. Enfin, il a fait partie de ceux qui ont vraiment animé le groupe La République en marche. Il a voulu avoir l'investiture. Il ne l'a pas eue. Il s'est malgré tout maintenu. Enfin, au départ, vous avez un socle de valeurs commun. Il est tout prêt. Il a envie. Il est prêt. Il a envie. Si je reprends tout simplement ce que vous disiez, on a besoin d'une tête de liste. Vous disiez qui est envie. Ça, on a bien compris qu'il avait envie. Qui est la légitimité du parti. Alors là, il l'a plu. Enfin, pendant longtemps, jusqu'à il y a encore une semaine, il aurait pu l'avoir. Il a encore rencontré Emmanuel Macron il y a peu de temps. Pourquoi vous n'allez pas tout simplement rallier Cédric Villani ? Non, mais Cédric Villani, à toutes les qualités que vous avez dites, il a aussi eu la volonté de mener un combat individuel. Or, la politique, c'est un combat collectif. Moi, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des ponts à un moment avec Cédric Villani, avec lequel nous partageons évidemment beaucoup de choses. Je dis juste qu'il ne me paraît pas à l'instant, effectivement, être l'hypothèse préférentielle. Mais encore une fois, les débats vont évoluer dans l'après-midi, encore demain matin. Mais c'est écarté ou pas, Villani ? Juste pour s'écarter ? Ce que je dis, c'est que Cédric Villani, que j'aime beaucoup par ailleurs, a choisi à de multiples reprises un destin individuel. Alors qu'il s'est formé, alors qu'il a émergé politiquement d'un combat et d'une lutte collective. Et donc, il a fait quelque part aussi une part de son chemin tout seul, et il a fait clairement valoir un choix individuel. Rachida Dati, à l'instant, publie un communiqué dans lequel elle vous tend la main. Elle dit « Aujourd'hui, j'appelle solennellement tous nos amis politiques à nous rejoindre. Ceux qui partagent nos convictions, nos valeurs et nos combats, depuis toujours, je veux incarner l'alternance. Cela nous oblige à ce devoir de rassemblement. » Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds que, pour paraphraser Baron Noir, que Rachida Dati, c'est un peu la N'Golo Conte de la récupération politique. Et que, visiblement, elle a décidé aujourd'hui d'être la meilleure récupératrice d'un moment qui est quand même assez exceptionnel, assez grave pour notre démocratie. Et que je comprends poétiquement ce qu'elle fait, et il répondra ce qu'il veut. Mais ce n'est pas notre sujet de l'instant. Notre sujet de l'instant à nous, La République En Marche, c'est bien de travailler en interne pour faire valoir nos valeurs, notre projet, autour de quelqu'un qui fasse consensus. Mais vous êtes presque choqué par son timing ? Je ne suis pas choqué. Je connais la vie politique. Et je comprends ce qu'elle tente de faire. C'est de la récupération, c'est ce que vous dites. C'est un peu ce que j'ai dit par cette métaphore footballistique. Alors, ce qui a pu choquer, c'est l'affaire elle-même. Entrons dans le fond du dossier. Mais avant cela, écoutons ce que disait Emmanuel Macron, le président de la République. C'était hier à Munich. Je pense que la Russie continuera à essayer de déstabiliser soit des acteurs privés, soit directement les services, soit des proxys. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous renforcer nos défenses technologiques, nos coopérations entre services et nos systèmes juridiques. Pour moi, en Europe aujourd'hui, d'ailleurs dans toutes les démocraties au monde, les mutations du système médiatico-technologique sont telles que nous n'avons plus les anticorps pour protéger la démocratie. Lorsqu'Emmanuel Macron s'exprime ainsi, est-ce qu'il fait référence à ce qui s'est passé autour de Benjamin Griveaux ? Première question. Et deuxième point, avez-vous le sentiment qu'un piège ait pu être tendu à l'ex-candidat La République En Marche à la mairie de Paris ? D'abord, c'est un discours qu'il tient depuis longtemps sur ces sujets-là. Mais effectivement, ça s'applique tout à fait à ce qui s'est passé. À quoi fait-on face ? Nous faisons face à un activiste russe qui, semble-t-il, est venu fomenter un complot pour non pas combattre un adversaire politique, mais abattre un ennemi. Puisque c'est comme ça un peu qu'il a désigné Benjamin Griveaux. Donc détruire la vie d'un homme. Ces actes sont aujourd'hui relayés et même justifiés par un avocat militant de la France Insoumise, Juan Branco. Ils sont relayés par un ex-député La République En Marche, visiblement en mal de lumière. Et donc tout ça est très inquiétant. Tout ça est très inquiétant. Il a raison de dire que quand vous avez quelque part cette abolition de la frontière entre la vie publique et la vie privée, quand vous avez la destruction de l'intime, il a raison de dire que c'est extrêmement grave. C'est ce qu'Anna Arendt disait être les premiers indices d'un système totalitaire. Il y a dans les réseaux sociaux des dynamiques qui sont tout à fait totalitaires. Je ne dis pas que nous sommes dans cette société-là, mais il faut construire les anticorps. Et il a raison. Les anticorps, ce sont évidemment des anticorps technologiques. C'est savoir se prémunir des attaques qui existent effectivement, soit de groupes étrangers, agissant comme faunis de puissance étrangère, soit contre des puissances. Faisons quand même une petite pause, deux secondes, sur ce qui s'est passé concrètement. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'anonymat. Comme vous le disiez, c'est parfaitement signé. Donc la question de l'anonymat des réseaux sociaux, en l'occurrence, ne se pose pas. Vous dites des attaques numériques ou sur les réseaux sociaux. Là, c'est une attaque qui a eu lieu sur les réseaux sociaux. Mais en l'occurrence, c'est un échange entre une jeune fille et un candidat. Cette jeune femme et ce candidat, ils ont échangé, ils se trouvent de manière numérique. Ça aurait pu être une lettre, ça aurait pu être tout ça. Finalement, au fond, est-ce que les réseaux sociaux, ce n'est pas juste un changement de technique ? Mais le problème de fond, si on commence à regarder uniquement les réseaux sociaux, on manque quand même la question de fond. C'est un piège vieux comme le monde. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension, effectivement, finalement, deux adultes consentants échangent des messages. Si ce n'est que ça, la loi a déjà été renforcée en 2016, est interdit maintenant la porno-divulgation, comme on dit, publie deux ans de prison, etc. Mais là, on rajoute quelque part une couche supplémentaire. C'est qu'on apprend que la femme qui reçoit les messages est possiblement la compagne de ce russe Pavlensky, qui donc fomente un complot à deux pour déstabiliser une élection majeure de la vie politique française. Un complot, vous dites, les enquêteurs... Non, mais... Ah non, vous dites, vous dites, les enquêteurs... Non, mais visiblement, si réellement... Les enquêteurs à ce stade, en effet, n'excluent pas que la jeune fille ait pu servir d'appât. Qui suscite ou qui envoie des messages, qui est la compagne de la personne qui crée le site et qui assume politiquement de faire cet acte de dénonciation, de la pudibounderie, du puritalisme, que sais-je encore, pour déstabiliser une élection majeure de la vie politique française. Alors oui, on est face à un acte majeur de déstabilisation de la démocratie. Et là, il faudra se construire des anticorps supplémentaires. Vous avez raison, l'anonymat, en l'espèce, n'est pas la question. Mais il faudra, sur le plan technologique, effectivement, sur le plan juridique, avoir des réflexions. Et dans les discussions que nous avons eues hier soir au bureau exécutif du groupe, il y avait des propositions, notamment de députés. Et je ne doute pas que le groupe majoritaire... Lesquelles, par exemple ? Quelles sont les idées sur la table ? Pour aller plus loin sur, effectivement, les prérogatives, notamment du parquet numérique, pour aller plus loin sur l'échelle des sanctions, et certainement pour avoir une réflexion sur la façon dont on doit... Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, par exemple, interdire un site, sauf si le site est terroriste ou pédopornographique. Là, vous avez des sites qui atteignent à la vie des personnes, à la vie privée des personnes, qui détruisent leur intime. Et je crois qu'on devrait... C'est une réflexion à avoir. Je n'ai pas dit des précautions sur le sujet. Il faut voir ce qui est juridiquement faisable. Mais je crois qu'on devrait renforcer, ici, notre arsenal. Vous avez, Jean-Baptiste Djebari, à deux reprises utilisé le mot complot. Premier point, disposez-vous d'éléments précis, vous permettant d'affirmer qu'il y a eu machination. Première question. Et deuxième question subsidiaire. Piotr Pawlinski est en France sous le régime de l'asile. Un débat est en train de naître. Est-ce que, selon vous, il faut, dans ces circonstances, lui retirer ce droit d'asile ? Première question. J'ai utilisé le mot complot et j'ai utilisé le conditionnel. Je dis juste que, dans cette affaire, puisqu'on parlait effectivement des répercussions politiques, il semblerait que sa compagne soit en garde à vue pour ces faits-là. Donc la justice, l'enquête, dira exactement ce qu'il en est. Et j'espère que, le cas échéant, les sanctions seront très sévères. Et sur le deuxième point ? Et sur le deuxième point, oui. Et sur le deuxième point, qui est ? Le droit d'asile. Le droit d'asile. Il est ici sous le régime de l'asile. Est-ce que, selon vous, il faudrait le lui retirer ? Alors, je crois qu'il a une carte de résident dix ans. Je ne crois pas qu'on puisse juridiquement retirer le droit d'asile. Il faudra que les juristes s'expriment sur le sujet. Mais par contre, c'est très rare. Mais par contre, il tombe totalement sous le coup de la loi française en tant que résident français, titulaire d'une carte d'asile de dix ans en France. Et donc, il aura à répondre, comme tout citoyen français, de ses actes, de ses méfaits. Et j'espère qu'effectivement, le cas échéant, les sanctions seront très dures. Jean-Baptiste Diabarie, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura vraiment un avant et un après ? Et est-ce que, au stade d'aujourd'hui, bien sûr, est-ce que vous dites que, quelque part, c'est Emmanuel Macron qui est visé derrière ? C'est la Macronie qui est visée derrière ce complot, ce piège, cette attaque ? Vous savez, j'ai lu ce qu'a déclaré Juan Branco, cet avocat militant à l'EFI, qui disait, qui se faisait le porte-parole de son client ou de son ami, je ne sais pas, Bavinsky, qui a revendiqué un acte politique qui a dit parce que, finalement, je conteste le régime de Macron, c'est un petit peu ça qu'il disait, finalement, tous les moyens sont bons, et les moyens qu'il a utilisés étaient les moyens de déstabilisation de l'individu. Mais vous, ce que vous pensez, hier, par exemple, lors de cette réunion, avec La République En Marche, est-ce que vous avez évoqué ça, en disant, on est attaqué ? Non mais, je crois qu'évidemment, les démocraties, au sens large, sont attaquées par les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, ça va très vite, parce que, sur les réseaux, finalement, on n'a ni le temps, ni parce que tout est instantané, ni vraiment le temps du débat, parce que toutes les paroles se valent, et que, quelque part, en plus, la dynamique est souvent assez moribonde, c'est-à-dire que vous faites succès sur les réseaux sociaux que si vous avez des choses un petit peu négatives à dire. Donc, évidemment que les démocraties sont questionnées par le numérique dans sa version négative des choses. C'est aussi une opportunité numérique, mais en l'espèce, les démocraties sont attaquées. Et je pense qu'effectivement, au niveau européen et singulièrement au niveau français, on doit encore construire nos anticorps pour être plus réactifs. Une dernière question sur ce sujet. On a parlé, effectivement, de tout ce qu'il y avait après, c'est-à-dire la question de la machination, la question de l'utilisation de ces vidéos. Mais quand même, au départ, est-ce que vous vous dites que Jean-Baptiste, que Benjamin Griveaux a été imprudent ? Moi, je ne veux pas qu'on fasse d'une victime ce qu'est Benjamin Griveaux aujourd'hui, coupable de légèreté, etc. Je pense que les répercussions sur sa vie sont immenses. Et je pense que quand on a atteint à ce point... Mais pas seulement sur sa vie, sur vous tous, sur la vie d'en marche, sur le président... Oui, mais d'abord sur sa vie, sur sa famille, sur l'exposition que ça a. Il y a un demi-million de tweets en 24 heures. Je veux dire, il faut aussi se rendre compte de la portée et de l'ampleur de ce que ça veut dire pour cet homme et sa famille. Donc moi, je veux d'abord penser à lui. Il est victime de cette histoire. Et je m'en tiens là. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Gébary. On poursuit dans un instant. Et on parlera notamment des questions de transport dont vous avez la charge, de la grève qui est annoncée à nouveau demain et du débat sur la réforme des retraites. Et on poursuit ce BFM politique avec vous, Jean-Baptiste Gébary, secrétaire d'État au transport. Une partie des syndicats appelaient demain à une journée morte. Pourquoi ? Parce que c'est la journée officielle d'entrée en débat du projet de loi de réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Ils appelaient à une journée morte dans les transports demain. Quelles sont vos informations sur le taux de grévistes et les risques éventuels de perturbations ? Ce sera demain une grève qui sera peu suivie. Il y aura un trafic normal à la SNCF. Il y aura un trafic normal ou quasi normal à la RATP sur les bus, les tramways et le RER. Et il y aura quelques perturbations sur les lignes de métro, notamment la 2, la 5 et la 12. Mais ce ne sera en rien. Les journées que les Français ont pu vivre début décembre. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre les annonces des syndicats et leur réalité sur le terrain à mobiliser les grévistes ? Ça veut dire que très clairement, la grève reconductible telle que nous l'avons connue début décembre est effectivement terminée. et qu'il n'y a pas un niveau de nuisance dans les transports tel que celui que nous avons connu début décembre. Et ça correspond, je crois aussi, aux avancées que nous avons supposées lors des négociations avec les partenaires sociaux. C'est vrai à la SNCF, c'est vrai à la RATP. J'ai toujours distingué deux formes de syndicalisme. Ceux qui pratiquent, comme ils le disent, le réformisme combatif, mais qui sont venus discuter et qui ont posé en dur des garanties sur le niveau des pensions, sur la population concernée. Et puis ceux qui pratiquent un syndicalisme beaucoup plus politique et qui continuent à le faire et qui n'ont que les mots de rejet, de retrait, de suspension, tout en sachant qu'effectivement ces revendications ne seront pas satisfaites. On va rentrer dans le fond de l'évolution de ce projet de loi, mais quand même, il y a encore une autre journée qui est annoncée, qui serait la journée du 20. Et là, il y a plusieurs syndicats qui, à nouveau, appellent à la grève. Est-ce que là aussi, vous vous dites que ce sera comme demain, c'est-à-dire très peu suivi ? Je vous dis que ce sera certainement très... Enfin, beaucoup moins suivi que... Enfin, ce sera très certainement l'image de demain, du 17, pour la journée du 20. Je n'ai pas encore les estimations particulières, mais je vous dis qu'effectivement, nous sommes entrés maintenant dans une nouvelle phase, celle du débat politique. Encore que débat, on va pouvoir en parler, parce qu'avec 40 000 amendements de la France insoumise, nous allons avoir du mal à débattre sur le fond, puisqu'il y a cette stratégie d'obstruction politique qui a été décidée par eux. Mais nous sommes entrés, en tout cas, dans le temps du débat parlementaire qui vit et qui me paraît tout à fait essentiel et nécessaire pour inscrire des avancées et des mesures de progrès social, et que l'heure est peut-être moins, effectivement, au type de mobilisation que nous avons connue. Est-ce que vous pouvez déjà nous confirmer que le coût pour la SNCF a été d'un milliard d'euros ? C'est un chiffre qui a été avancé, notamment par Jean-Pierre Farandou, le nouveau patron de l'entreprise publique. Est-ce que c'est un milliard ? Comment on va les financer ? On parle d'un plan d'économie. Est-ce qu'effectivement, il y aura un plan d'économie pour pouvoir assumer ce choc du coût de la grève ? Et puis, à la clé, évidemment, ça va conduire vers quoi ? Peut-être les suppressions de postes ? D'abord, il y a eu un coût, effectivement, un coût financier. Le chiffre du milliard est à peu près exact. Il y a un coût en images. Il est au-dessus ou il est en dessous ? Non, mais c'est autour du milliard. On n'a pas encore tout à fait fait les chiffres au centime près. Il y a un coût en images très fort pour la SNCF, alors même que la SNCF, notamment sur les TER, va entrer en concurrence. Et donc, la SNCF doit garder une image forte. Et puis, il y a effectivement un coût moral, en quelque sorte, puisque vous savez que nous avons repris 35 milliards d'euros sur les 46 milliards de dettes de la SNCF. Vous dites que c'est le gouvernement. Nous, c'est le gouvernement, mais plus généralement, en fait, c'est les Français. C'est les Français qui ont fait un acte de confiance envers la SNCF, acte de confiance qui, je crois, a été un peu érodé par cette grève qui, effectivement, a coûté beaucoup. Et donc, il y aura bien un plan d'économie qui va être mis sur la table. Et donc, il est hors de question que nous dégradions à nouveau les comptes de la SNCF. Nous avons différents... Alors, il y a le coût de la grève, mais il y a aussi les coûts des imprévus, typiquement les produits de remplacement du glyphosate. Il y a des investissements nécessaires à faire. Il y a des sujets, des grands sujets, que nous devons résoudre prochainement sur les petites lignes, sur les frais de ferroviaire. Tout ça fait l'objet d'un plan. Et Jean-Pierre Farandou devra nous proposer des mesures d'économie. Il sera présenté pendant ce plan ? Nous discutons actuellement, dans les jours qui viennent, nous discutons, effectivement, de l'ensemble de ces sujets. Et il est, effectivement, à la fois hors de question de transiger sur l'ambition que nous avons pour le système ferroviaire, singulièrement, dans le moment où on connaît une grande dynamique pour le train. Et il est, effectivement, aussi hors de question de déroger sur le retour à l'équilibre de SNCF Réseau, qui, je vous le rappelle, avait réussi à creuser un cours de 46 milliards d'euros. Est-ce qu'il y aura des suppressions de postes à la clé, un peu comme on voit déjà chez Renault ? Non, il n'y a pas de suppression de postes prévues, mais, effectivement, il y avait des mesures salariales qui auraient pu être anticipées ou prévues qui vont prendre un peu de retard. Et c'est normal. On ne peut pas, avec un milliard en moins, faire des choses aussi ambitieuses que ce qui était prévu juste avant la table. Est-ce qu'il faut, selon vous, Jean-Baptiste Djebari, accélérer le calendrier de l'entrée en concurrence, la mise en concurrence, l'ouverture à la concurrence pour SNCF et RATP, comme le demande la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse ? Je rappelle à Mme Pécresse, mais qui le sait très bien, que le calendrier d'ouverture à la concurrence a été voté dans la loi des mobilités, loi qui a été promulguée en décembre dernier et qui a été intégralement coordonnée avec elle, s'agissant du calendrier. Donc, si Mme Pécresse, un jour, est en responsabilité, elle pourra changer la loi et voter un calendrier différent. Mais je le dis ici, le calendrier, il a été voté avec son plein accord, après travail précis et détaillé, avec les services de la région, et il est maintenant très clairement posé. Mais je comprends bien, effectivement, l'acte politique de... C'est un acte politique, hein, pour vous ? Elle est présidente de la région, c'est une femme politique, elle fait de la politique, et c'est très bien. Je veux dire juste que dans les faits, puisque nous parlons des faits, le calendrier a été travaillé avec elle, et je crois qu'il correspond à ce qui est en plus pratiquement faisable et opérationnel. Bon, donc c'est non. Juste un tout petit point. Donc c'est non. Un petit point assez non aussi sur les augmentations salariales, c'est ça que vous m'avez répondu tout à l'heure, juste pour être sûr d'avoir bien compris, parce que c'est un point à la SNCF, c'est un point important. Je réponds que Jean-Pierre Farandou avait prévu effectivement un certain nombre de dispositions salariales, que ces dispositions salariales vont être difficiles à mettre en oeuvre dans un tel contexte. Au minimum, je l'ai, quoi ? Au minimum, je l'ai. D'accord. Mais vous nous assurez... Cela dit... Contrepartez la grève. Non, mais cela dit, Jean-Pierre Farandou n'a pas qu'un plan salarial, il a un plan industriel, et par ailleurs, sur le social, il y a plein d'autres choses qui vont être mises en place. Je pense notamment à un DRH régional, je pense à des instances métiers, des revendications qui sont celles des syndicats. Et pour aller vraiment au bout de cette question d'Edwish Hurion, vous disiez tout à l'heure pas de suppression de postes, vous nous affirmez qu'il n'y aura pas de suppression de postes à la SNCF. Je vous confirme que, comme dans toutes les entreprises, singulièrement les entreprises publiques, il y a parfois des postes qui disparaissent, qui ne sont pas renouvelés et d'autres qui sont créés. Donc, soyons précis, mais il n'y a pas de plan d'attrition particulier dû à la grève et à ce coût de 1 milliard d'euros. Jean-Baptiste Djibari, ce projet de loi de réforme, il arrive donc à l'Assemblée en débat officiel à partir de demain. Il y a eu cette obstruction revendiquée de la part de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon estime que la stratégie de vous avoir noyé sous les amendements et d'avoir donc contraint la Commission à abandonner son travail est une victoire. Et il annonce même, pour les jours qui viennent, une noria, c'est-à-dire une forme d'inondation, pendant les débats. Est-ce que vous le redoutez ? Je pense que Jean-Luc Mélenchon prive les Français d'un débat sur le fond. Et lui-même revendique, au nom de son parti, d'avoir une contre-proposition. Et il a noyé, effectivement, la Commission de 22 000 amendements. Il annonce noyer le débat parlementaire de 40 000 amendements. Et il va, ce faisant, impossibiliser le débat. C'est un argument qu'on a entendu porté par Édouard Philippe, le Premier ministre, mais qui est difficile à comprendre. Parmi les amendements déposés devant la Commission spéciale, certains ont permis, au contraire, d'aller au fond, comme par exemple de lever ce qui apparaît comme un lièvre, c'est-à-dire le calcul du point, fondé sur un indice qui n'existe toujours pas. Ce sont les amendements qui permettent ces débats. Donc ça a été un travail là-dessus, plutôt constructif. Il cache quand même la grande incohérence politique, notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui, au détour de la discussion d'un amendement, alors qu'il se présentait comme le défenseur des avocats et de l'orchestre autonome, s'est vu opposer le fait que, dans son programme présidentiel, il disait l'inverse. Il a eu cette réponse absolument magistrale. Il a dit « Ne vous inquiétez pas, braves gens, nous ne vous prendrons rien, mais si le salut général l'exige, nous vous prendrons tout. » Eh bien, c'est quand même... Ça interroge. Cette rhétorique révolutionnaire qui masque quand même des incohérences de fonds interroge. Nous ne vous prendrons aucun argent, mais si le salut général l'exige, nous vous ferons les poches. Sincèrement, on ne voit pas pourquoi déposer des amendements prive les Français d'un débat sur le fonds. Je ne comprends pas cet argument. Parce que quand vous passez quasiment 20 heures par jour à discuter de la virgule ou à discuter de titres qui sont des titres détournés, des parodies, vous ne parlez jamais du fonds. Et vous ne parlez effectivement jamais des avancées sociales qui sont proposées dans ce projet et qui constituent des mesures fondamentales qui d'ailleurs, souvent, mesure par mesure, sont plébiscitées par les Français. Pour en finir avec cette question juste de la forme et de la façon dont vous allez réussir ou non à faire passer ce texte, avant d'en venir effectivement au lièvre par exemple dont parlait à l'instant David qui est cette question du calcul du point, sur la méthode, si on va jusqu'au bout de ce que dit Jean-Luc Mélenchon, quand il vous dit il va y avoir une inondation d'amendements pendant les débats, un, est-ce que vous pensez quand même pouvoir tenir le timing ? C'est-à-dire que vous aviez prévu que ce texte serait voté en première lecture par l'Assemblée nationale avant les municipales. Est-ce que c'est un objectif que vous gardez toujours en tête ? Est-ce qu'il est tenable ? Et du coup, comment ? Alors, d'abord c'est un objectif que nous gardons toujours en tête. Il est tenable parce que la majorité parlementaire, contrairement à ce qu'il dit souvent, elle est extrêmement solide. 300 députés, nos partenaires du Modem et y compris un arc politique qui ne cesse de s'étendre avec nos partenaires à droite, agir à gauche autour de l'initiative de Jean-Emile Drian. Elle est solide, il y a quand même deux députés qui ont écrit une lettre au Premier ministre pour dire qu'on ne comprenait rien. deux députés, Émilie Cariot et Laurence Saint-Martin. Laurence Saint-Martin qui est rapporteur général du budget qui a demandé des clarifications à raison à Bruno Le Maire qui a été reçu et qui a été satisfait des explications de Bruno Le Maire s'agissant de son interrogation sur effectivement le financement de la fin d'enquête. Juste, vous n'aurez pas besoin on va y revenir mais vous n'aurez pas besoin du coup d'accélérer d'une manière ou d'une autre vous n'aurez pas besoin à un moment d'utiliser le 49 franc pour pouvoir être sûr de passer avant le municipal ? Que cherche Jean-Luc Mélenchon ? Il cherche un, à impossibiliser le débat et deux, effectivement pousser la majorité à recourir à ce type d'artifice. Donc nous l'avons compris et comme nous ne sommes pas plus bêtes que d'autres nous allons faire en sorte de tenir bon et par le débat parlementaire par la mobilisation de tenir bon de manière à voter le 49 franc et de discuter du fond. Vous ne tomberez pas dans le piège ? Vous dites que ce serait un artifice. Je ne sais pas que c'est un artifice c'est constitutionnel ça existe. Oui mais ce n'est pas fait pour ça normalement. Ce n'est normalement pas fait pour ça et je pense que les Français après deux ans d'échanges de concertation avec les syndicats après quand même un moment où nous avons beaucoup parlé et beaucoup subi de contre-informations de fausses informations de fake news sur le sujet je crois que les Français ont le droit à un débat parlementaire serein et sur le fond. Je constate que certains veulent s'en affranchir veulent l'impossibiliser et je le regrette. Est-ce que vous Jean-Baptiste Gébarré vous dites que ça serait dans le climat actuel ça serait dangereux d'avoir recours au 49 franc ? Ce n'est pas que ce serait dangereux c'est que je pense que politiquement les Français ont envie de ce débat. Ils ont envie de débattre des avancées très concrètes sur le plan social de ce projet et ils ont envie de comprendre effectivement comment on met en place un minimum de 1000 euros net. Et sur la valeur du point je réponds. Je réponds maintenant. C'est extrêmement clair sur la valeur du point. Attendez, pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qui s'est passé ? On a quand même un Édouard Philippe qui a commencé par défendre le projet en disant le point, la valeur du point sera indexée non pas sur les prix mais sur les salaires et il nous a affirmé que ce serait la manière d'avoir vraiment une bonne avancée sur la valeur du point. Par ailleurs, il y a cette règle d'or qui affirme que le point ne baissera pas. Et puis soudain, on découvre effectivement lors de cette commission spéciale qu'en réalité la valeur du point ne sera pas calculée en fonction des salaires mais en fonction d'un indicateur de l'INSEE sur l'évolution du revenu moyen par tête qui n'existe pas. Cet indicateur n'existe pas. Sauf que c'était exactement ce qui était inscrit dans le rapport de M. Delevoye, page 21 ou 23, chacun s'y référera. Je réponds point par point. La valeur du point ne baissera pas. C'est l'article 55 de mémoire du projet de loi. Le point en dur inscrit dans la loi ne baissera pas. Sur l'indexation, c'était inscrit comme ça dans le rapport de Levoix. Il a été dit que la valeur du point serait indexée sur le revenu moyen par tête. Et effectivement, par facilité de langage, on a utilisé ce qui existait déjà, donc la référence sur les salaires. mais dès lors que les métiers changent et dès lors que ce régime universel, il vise à couvrir non seulement les salariés mais aussi les travailleurs indépendants, il est normal de créer un nouvel indice qui prenne non seulement les salaires... Mais vous comprenez que ça embrouille. Ça embrouille déjà qu'on n'y comprend rien. Mais en plus, à chaque fois, on découvre quelque chose qui n'était pas prévu. Il n'y a plus d'une explication. Je veux bien qu'on crée des polémiques qui n'auraient jamais eu lieu d'être puisque ce revenu moyen par tête, il était inscrit en dur tel quel dans le rapport de Levoix, page 21 ou 23, chacun droit le vérifier. On a tous écouté le Premier ministre en train de nous expliquer que l'inflation, c'était une avancée très importante. Ça ne serait pas basé sur les salaires et non plus sur l'inflation. Mais ça reste le cas. Ce raisonnement reste le cas puisque vous savez très bien que ce sera plus large que les salaires. Ça visera à prendre en compte les revenus issus de l'activité salariée et issus de l'activité indépendante. Et donc, il y aura un nouvel indice. On peut en faire... C'est quand ? Juste une précision. L'INSEE apparemment n'était pas au courant. Je ne suis pas administrateur de l'INSEE. Mais l'INSEE n'était pas au courant. Je ne doute pas. La balle est plutôt dans votre camp puisque même l'INSEE n'était pas au courant. L'INSEE n'avait pas la commande politique parce que le texte n'était pas déposé. Mais je ne doute pas que, connaissant pour le coup la qualité des administrateurs de l'INSEE, je ne doute pas que cet indice, ce revenu moyen par tête, sera créé et fiabilisé très rapidement. Est-ce que, finalement, tout ça ne fait pas écho à une phrase prononcée récemment par le président de la République lui-même ? C'était sur une autre polémique devant sa majorité lorsqu'il a dit aux députés « Soyez fiers d'être des amateurs ». Oui, mais moi, je me réfère à une phrase d'un ex-président de la République, François Hollande, qui, pour le coup, a utilisé les mêmes mots mais avec un versant un peu négatif. Je pense que le président a raison de dire que c'est une grande réussite pour la démocratie d'avoir renouvelé autant de têtes, d'avoir finalement régénéré la démocratie par le renouvellement des élus, par le fait de subsumer des clivages qui étaient assez anciens. Et je crois que les amateurs que nous étions, effectivement, quand nous sommes arrivés à l'Assemblée en juin 2017, moi compris, avons beaucoup progressé, beaucoup compris, et apportons une fraîcheur et quelque part, une plus-value un peu différente. Le problème de la fraîcheur, c'est que... Non, mais attendez, vous voulez... Ça génère de l'inquiétude, quoi. Ça génère de l'inquiétude, parce que les Français ont l'impression de ne pas comprendre où vous allez. Vous voulez les rentiers de la politique tels qu'ils ont prévalus pendant 40 ans ? François Hollande, 35 ans de mandat cumulé, Jean-Luc Mélenchon, 75 ans de mandat cumulé. Ces gens-là ont été les rentiers d'un système. Combien vous dites pour Jean-Luc Mélenchon ? 75 ans, je crois, quand vous cumulez... De mandat cumulé. Alors, c'est un nouvel indice de l'INSEE. Oui, c'est très intéressant, d'ailleurs. Pour le coup, celui-là serait très à notre faveur. L'indice de mandat cumulé. Moi, j'entends parfaitement ces critiques-là. Je constate juste que beaucoup de personnes ont vécu par métier de la politique, ont été des rentiers de la politique. T'appelles l'expérience. Est-ce que pour autant... Non ? Parce que quand l'expérience, ça crée l'efficacité, à la limite, effectivement, on peut s'en prévaloir. Mais quand ces rentiers de la politique ont été très largement inefficaces, et quand j'entends ces mêmes personnes nous donner des leçons, s'agissant de la réforme de retraite, proposer le rejet, le retrait ou la suspension sans jamais donner la moindre bribe de projets alternatifs... Sincèrement, c'est pas vrai. c'est une critique que vous ne pouvez pas faire à la France Insoumise, qui a véritablement développé son projet. Vous le trouvez même sur Internet. Il a été mené par Adrien Quatennens, qui a un contre-projet qui peut ne pas vous plaire, mais qui existe. Qui, je pense, comporte certaines incohérences, telles que celles que j'avais levées tout à l'heure, et qui, effectivement, consiste à dire dans le moment poétique que nous vivons, strictement l'inverse de ce qui était écrit. Je recevrai Jean-Luc Mélenchon ce soir à 18h. Je ne doute pas que c'est la raison pour laquelle ils sont assez mal à l'aise avec le débat sur le fond. Ce qu'on peut dire quand même, Jean-Baptiste Desbarys, c'est que dans votre programme, dans votre réforme des retraites, il y a aussi pas mal d'incohérences. On parlait, il y a quelques minutes, des deux députés qui ont écrit au Premier ministre pour le dire, écoutez, nous, on ne comprend rien. Vous voulez des explications sur le financement qu'ils ont eus et ils ont été satisfaits. Oui, c'est vous qui le dites. Il posait la question sur les baisses de cotisations de l'État, combien l'État va justement profiter de cette réforme des retraites et puis il y a un problème d'équilibre financier. Laurent Berger, on le sait, a obtenu cette conférence de financement. Lui-même, il dit 12 milliards d'euros, c'est ce que dit le gouvernement qu'il faut trouver en termes de financement. Il dit, je ne vois vraiment pas pourquoi, d'où sort ce chiffre. Bref, on ne connaît rien à l'équilibre financier du système. Mais Laurent Berger, il dit deux choses. Il dit, un, l'équilibre financier, c'est important, il ne met pas l'équilibre financier peut-être tout en haut de la liste des priorités. Et Laurent Berger, il a une vertu dans ce débat, c'est qu'il conteste parfois la poétie du gouvernement, mais il fait des propositions. Et Laurent Berger, s'agissant de l'équilibre financier, il a fait des propositions. Il a dit, je préfère effectivement qu'on utilise une partie des réserves ou qu'on réfléchisse aux cotisations différentes. Il n'y a pas de problème d'équilibre financier s'il s'applique sur des économistes du reste qui ont écrit des tribunes dans le monde. On dit un peu la même chose. Notamment Antoine Bozio. On dit un peu la même chose. Laurent Berger, non seulement il fait des propositions pour atteindre en 2027 l'équipe financier, puisque la convention de financement, c'est lui qui l'a demandé et en grande partie, c'est lui qui l'a obtenu. Il participe à cette convention de financement et il fait des propositions. Donc moi, quand la démocratie sociale marche comme ça, ça me va. Et j'accepte dans ce cadre-là la contradiction. Une précision de calendrier pas inutile. Les conclusions de la conférence de financement, elles arrivent quand dans le processus législatif ? Je crois que c'est fin avril de mémoire. C'est uniquement en deuxième lecture, au retour du Sénat ? Est-ce que les sénateurs pourront travailler dessus ? Au moment de la première lecture au Sénat, je ne sais pas quand le Sénat inscrira le projet de loi en débat au sein de leur... Parce qu'il y a des travaux au Sénat. Non, il y a des travaux à l'Assemblée. À l'Assemblée, oui. Vous avez raison. Une question sur le coronavirus et sur les transports, puisque vous en avez la charge. Air France a bloqué les vols en provenance et en destination de la Chine jusqu'au 15 mars. Un, est-ce que ça vous paraît judicieux le 15 mars ? Est-ce qu'il va falloir changer la date ou est-ce qu'on maintient ce calendrier-là ? Et deux, le coût ? Alors un, c'est une décision de la direction d'Air France avec laquelle nous avons eu l'occasion de discuter et une décision de sécurité à l'égard de leurs passagers. Et donc, évidemment, nous soutenons cette décision. Il y aura évidemment un impact économique. Il y aura une contraction économique mondiale. Bruno Le Maire, je crois, a annoncé le chiffre d'un point. 0,1. 0,1. Un point, je crois, au niveau du PIB chinois. Pour la croissance française. Et 0,1 pour la croissance française. Mais il y aura effectivement une contraction économique mondiale du fait de ce virus. Je crois que les efforts prodigués par les Chinois sont considérables. Ils prennent des mesures drastiques qui évitent pour l'instant la pandémie mondiale. Il y a des cas qui... Coût global et coût pour Air France ? Oui, mais évidemment. Je crois que là, vous conciliez effectivement la politique de sécurité sanitaire et de sécurité des passagers et le coût économique. Il faudra tirer le bilan de tout ça. Mais évidemment, les mesures sanitaires qui sont prises pour la santé, notamment des Français et des passagers qui circulent sur la France, ont un coût économique. S'il nous reste un petit peu de temps, je vous ramène à la politique. Je vous ramène brièvement à la politique parce qu'en ce moment, sur BFM TV, il y a un long reportage, un documentaire sur la nouvelle vie de Nicolas Sarkozy. On sait qu'il va aller soutenir Rachida Dati le 9 mars en meeting dans le cadre de la campagne des municipales. Jean-Baptiste Gibari, vous, vous l'avez vu Nicolas Sarkozy ? Vous êtes allé le voir ? Je l'ai rencontré. Lorsque vous êtes devenu ministre ? Quand je suis devenu ministre, je suis allé le voir. Nous avons passé une heure dans ces bureaux à Miromini. C'était très intéressant. Pourquoi vous avez été le voir ? Pourquoi vous avez souhaité aller le voir ? L'expérience, parce que lui aussi, on peut dire ça, en politique. J'avais eu cette discussion avec Gérald Darmanin, quand j'avais été nommé, qui m'avait dit si un jour, tu as l'occasion, va voir Nicolas Sarkozy, c'est toujours intéressant. J'ai vu beaucoup de gens, vous savez, à droite et à gauche, mais effectivement, j'ai passé une heure avec Nicolas Sarkozy. Nous avons parlé de beaucoup de choses, des retraites, des gilets jaunes, de l'actualité internationale. C'était très intéressant et je ne le regrette pas, même si je n'ai jamais voté pour lui, d'avoir eu cet échange assez passionnant sur la démocratie et l'actualité de la vie française. Et une toute dernière question, est-ce que vous-même, vous serez candidat ? Est-ce que vous serez à Limoges et en quelle position ? Je suis candidat à Limoges. Nous avons lancé la campagne la semaine dernière et la position sera à définir avec... Non, non, mais je n'ai toujours pas aucun problème là-dessus. Je veux dire, je serai sur la liste, je vais faire plein de mon campagne. J'ai commencé la campagne la semaine dernière. Vous n'avez pas eu envie d'être tête de liste ? Que je sois numéro 7, 8 ou 9, ça n'a absolument aucune espèce de résidence. Non, la vraie question, c'est est-ce que vous serez tête de liste ? Vous ne serez donc pas tête de liste. Non, je ne serai pas tête de liste. Non, voilà. Mais je ferai la campagne et on me verra. Mais vous labourerez le terrain. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu dans BFM Politique aujourd'hui. Vous êtes donc secrétaire d'État en charge des transports. Merci, Jean-Baptiste Djebari, d'avoir été avec nous. On a bien compris qu'il faudrait attendre demain pour avoir... Ce soir, peut-être. Mais enfin, vous n'avez pas l'air très optimiste pour avoir la fumée blanche pour savoir qui représentera la République En Marche à Paris. Merci à vous. L'actualité continue sur BFM TV. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour un et en même temps de 2h auprès de Jean-Luc Mélenchon qui me fera face avant de faire face aussi à Alain Duhamel et à Eugénie Bastier. A tout à l'heure.